Bien bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation Militaria Aujourd'hui je vais vous présenter des magnifiques caisses de munitions et une demi-tente ici Enfin je vais d'abord vous montrer les caisses qu'il y a ici Donc petite précision, je tiens d'abord à dire que ces trois caisses là plus celles-ci je les ai eues dans un lot Donc ça je les ai eues à part Et en fait celles qui sont ici elles sont un peu spéciales parce qu'elles ont servi aux Nations Unies Voilà donc on verra ça plus tard, enfin je vais d'abord vous montrer ce qu'il y a ici On va commencer par la petite pièce, alors en fait c'est pas vraiment une pièce de munitions c'est plus un chargeur en fait C'est un chargeur, voilà je vous lis d'abord les inscriptions Donc c'était censé contenir 200 balles de 5,56 et on voit le lot, qu'on voit les deux dernières lettres généralement ça indique l'année Donc là ici ça doterait de 1987, voilà donc c'est un petit chargeur en plastique Et en fait ces chargeurs étaient utilisés, enfin sont toujours utilisés par les mitrailleuses réglementaires de l'armée belge donc les FN Minimi Donc à l'intérieur en fait ils y mettaient une banderolle de 200 munitions de 5,56 Parce que oui les Minimi ça a beau être des mitrailleuses elles pouvaient tirer en 5,56 comme en 7,62 il y avait plusieurs versions Donc là ici on a une espèce de pièce pour que on puisse attacher ce chargeur à l'arme donc normalement c'est attaché en dessous Je pense que c'est de deux sens là donc le canon viendrait ici de l'arme et la crosse et la poignée pour tirer seraient de ce côté là Là ici il y a un trou par lequel passait la banderolle de 5,56 Voilà donc bon le couvercle c'est pas extraordinaire c'est vraiment juste une boîte en plastique C'est juste un peu cassé ici mais franchement elle est en bon état, la stick n'a pas trop subi de dégâts donc ça c'est chouette Voilà donc je vous ai montré la petite première pièce, je vais vous montrer maintenant celle-ci qui est une magnifique boîte de munitions Donc celle-ci c'est pas une boîte de munitions de l'OTAN, c'est juste une boîte de munitions belge Et qu'on peut voir au magnifique marquage jaune ici, elle contenait 100 balles de calibre 50 Enfin on appelle ça la 50 BMG ou la 127, s'appeler ça comme vous voulez Donc là ici il y a plein de petites inscriptions sur le lot, tout ça, bon c'est un petit peu effacé Mais je vous montre un peu, ce sont des très beaux marquages On s'en fout si c'est pas lisier parce que de l'autre côté il y a une étiquette ici Bon elle est pas visible non plus mais ça rappelle la même chose que ce qui est écrit en jaune de l'autre côté Donc voilà, 100 cartouches, calibre 50, tout ça, on va pas s'attarder sur cette boîte, enfin sur cette étiquette là Parce qu'il y a la même à l'intérieur qui est en bien meilleur état qui est très lisible Je vais vous montrer d'abord les marquages de la caisse en elle-même et non du lot qu'elle contenait Je vais vous montrer, on a un petit 1956, donc cette boîte date de 1956 donc c'est extrêmement stylé Généralement ce type de boîte de munitions, donc les plus larges comme ça, elle s'était utilisée pour ranger de la 12-7 ou de ranger de 5-56 On peut voir qu'elle a quand même vécu, elle a même été repeinte en partie Là ici on peut bien voir qu'il y a deux peintures différentes, on a l'origine ici qui est un peu plus vert-olive Et celle-ci qui est un peu moins brune, voilà donc c'était courant que les caisses soient repeintes pour prolonger leur vie au sein de l'armée et pour qu'elle ne rouille pas Il y a deux poignées, une rétractable par l'eau et une ici pour la prendre quand elle est sur une étagère On va l'ouvrir, j'y arrive et je vous disais qu'il y avait la même étiquette que là, à l'intérieur et bien me le conserver Donc ça à mon avis c'est en particulier au fait que la caisse est étanche, donc là il y a un joint en plastique qui fait tout le tour, enfin en caoutchouc Et là on peut bien lire, donc il y a 100 cartouches de calibre 50, bon c'est marqué en français et en néerlandais comme toujours Alors il y a même le type des maillons, donc c'est marqué que c'était prévu pour les Mitraeus Browning M1 de calibre 50 évidemment Et on a aussi la date du lot, alors ça c'est assez bizarre parce que le lot date de 1955 et la caisse de 1956, voilà C'est un peu bizarre mais pourquoi pas c'est toujours possible Et vous pouvez voir ici que ça va bien de la Belgique parce qu'on a en dessous, fabrique nationale d'armes de guerre, ça c'était anonyme, airstyle belgique Donc ça, ça vient de la FN Airstyle, donc la fabrique d'armes mondialement connue qui est en Belgique, voilà Donc je pense que je vais vous avoir montré à peu près tout, il y a juste l'intérieur qui est juste, il est très propre en fait pour une caisse de cet âge là, elle a presque 70 ans Donc franchement c'est vraiment cool, elle est un petit peu usée mais c'est normal Enfin je voulais faire une petite comparaison parce qu'une caisse comme ça, j'en ai déjà montré une similaire dans une ancienne vidéo Et elle est juste ici, donc je vais vous la montrer, je vais vous montrer les différences Parce qu'en fait celle-ci date de 1991, donc celle-ci que j'ai déjà présentée Et celle-ci de 1956, donc je vais juste vous montrer les différences de ces caisses là, qui ont carrément 40 ans de différence Donc à part la peinture et les marquages qu'il y a ici sont plus résistants, on va dire À part ça, il n'y a vraiment pas grand-chose qui a changé, bon il y a quelques petits détails ici, voilà La poignée aussi là, elle est tordue Et aussi, autre fait que je n'avais pas montré quand j'avais présenté cette caisse Ce que je ne vous avais pas présenté, c'est que cette caisse vient aussi des Nations Unies Donc là ici on a le UN qui indique bien ça Donc voilà, je vais continuer par vous montrer les caisses ici Donc on va commencer par la plus étrange, à savoir la bleue Alors comme je le disais, c'est une caisse d'Instagénie, donc ça, elle a été repeinte Donc sa vraie couleur, c'est le kaki Parce qu'en fait celle-ci, elle était kaki, elle a été peinte en bleu Et les deux autres qu'il y a derrière, c'est l'inverse, elles étaient bleues de base et elles ont été repeintes en kaki Donc ces caisses-là, elles étaient faites pour transporter des munitions de base Mais ça pouvait transporter toute autre chose, hein, ça pouvait contenir plein d'autres pièces toutes différentes les unes des autres Alors, je vais juste vous montrer Voilà, celle-ci est légèrement plus grande que la plupart des caisses qu'on peut trouver, à savoir celle-ci Parce qu'en fait, voilà, celle-ci elle est prévue pour y ranger des munitions de 30-06 Donc le 30-06 est plus grand que le 7-62 Donc là ici, ça, on ranger du 7-62, du 30-06 C'est pour ça qu'il y a une légère différence de taille, en fait Donc ces caisses, elles étaient prévues pour ce type de munitions Mais c'est pas, en l'occurrence ici, c'est pas ce qu'elles contenaient, en fait Elles contenaient un autre matériel Donc, là ici, c'est marqué, bon déjà, on a le UN, voilà, pour la Saint-Génie Et ça transportait des inflammateurs, entre parenthèses, allumeurs Et en anglais ici, in nature Mon accent anglais est pourri, c'est pas grave Et là, on a un magnifique autocollant qui indique qu'à l'intérieur, ça contient des trucs dangereux, donc faut faire attention Voilà, l'autocollant vient de Rotterdam, donc peut-être que cette caisse, elle vient des Pays-Bas, c'est tout à fait possible Voilà, ici, alors vu que cette caisse, elle a été repeinte, les marquages ici ont été faits, mais artisanalement Donc, on va essayer de déchiffrer le marquage, donc c'est Grenfuse, Pral, je sais pas quoi, moi je comprends rien au marquage ici Et on a le lot ici, et on peut voir que ça termine par 94, donc le lot daterait de 1994, mais après ça n'indique pas vraiment l'âge de la caisse en question Parce que peut-être qu'elle a été repeinte et qu'elle a reçu plusieurs lots au fil des années Donc voilà, ça indique juste la dernière fois que cette caisse a été utilisée dans un lot On est ici en rouge fraction, on a encore des codes un peu bizarres On a aussi là le frac qui revient sur le côté, enfin sur le dessus Ah oui, et là ici, c'est ma partie préférée parce qu'elle est magnifique Là, on a bien un marquage d'usine, donc ça c'est non d'être artisanal, on a encore des numéros, des chiffres Mais on a ici le symbole UN, United Nations, pour indiquer que cette boîte a servi pour les Nations Unies Voilà, et on a ici trois petites lettres qui sont inscrites carrément en direct sur la boîte Peut-être un indice du fabricant Sinon, bon, cette boîte est un petit peu rouillée sur le bord Je pense qu'elle est restée un petit peu dehors au contact de l'eau, c'est pour ça C'est pour ça aussi que le autocollant est un petit peu abîmé Donc voilà, c'est comme dans chaque boîte, il est incliné ici, une là ici Et on va directement ouvrir Voilà, et c'est là qu'on peut voir qu'il y a encore la peinture d'origine à l'intérieur Donc à savoir la peinture Kaki Elle a été repeinte Là ici, il y a un autre autocollant qui devait indiquer ce que transportait cette pièce Mais il est beaucoup trop recouvert par la peinture pour qu'on puisse y voir quelque chose On a encore un joint en caoutchouc étanche dans toutes les caisses ici que je vous présente À part le chargé aussi, elles sont toutes étanches Et à l'intérieur, on avait ça, ces plaques de mousse Donc sûrement pour que les allumeurs qui étaient rangés à l'intérieur ne se tramalent pas dans toute la caisse Sinon l'intérieur est encore très correct, comme vous voyez Voilà, donc cette caisse est magnifique Et on va passer à l'autre petite caisse Donc celle-là, on peut voir déjà ici Sur les coins, que de base elle était bleue et qu'elle a été repas Donc Kaki Là aussi, on a des marquages artisanaux Donc cette caisse contenait encore un truc un peu plus différent Je vais d'abord voir le rouge, le frac qu'on retrouve sur l'autre caisse derrière Et là ici, c'est marqué Pool Firing Device Je ne sais pas comment je pourrais traduire ça Je pourrais traduire ça par tirer le dispositif de tir Je ne sais pas, je ne comprends pas Mais voilà Là on a le lot, mais c'est assez bizarre Je ne pense pas qu'il date de 1958 Les derniers chiffres indiquaient la date du lot Mais là je pense qu'il y a un problème Par contre, donc là ici, 58 c'est un peu bizarre Par contre là, on a quand même une autre date ici Là on a le 1992 Donc ça à mon avis je pense que c'est la date des inscriptions qu'il y a ici Donc ça c'est cool Donc là ici, il n'y a pas de marquage Il y en a tous sur les deux côtés Là on a encore mieux On a la date de la fabrication de la boîte carrément Et pas du lot Et elle date de 1982 Cette caisse a été utilisée par les Nations Unies On a encore le petit symbol ici qui est magnifique Alors par contre, ce qui est dommage avec celle-là C'est qu'il n'y a qu'une seule poignée Il y a celle-là et la deuxième elle aimait encore Je pense qu'elle a été arrachée, c'est totalement possible Mais voilà, on va l'ouvrir Et celle-ci est vraiment dans un très bon état Et elle a bien été repeinte Même au fond, il n'y a quasiment pas une seule tâche de bleu On voit juste un peu de bleu là où ça s'use fréquemment Et franchement elle a été bien repeinte Voilà, elle est vraiment... À l'intérieur elle est vraiment neuve en fait Voilà voilà, sinon il n'y a pas d'étiquette D'informations supplémentaires sur cette boîte-là Voilà, donc je vous ai présenté les deux petites boîtes On va passer à la plus grosse Donc là, ça taque à du lourd Bon, on va d'abord lire ce qu'il y a dessus Munition éclairante Donc voilà, je vous montre bien Donc ça transportait des munitions éclairantes Donc c'est toujours marqué en français Et cette fois-ci pas en néerlandais mais en anglais Parce que quand les armées se rencontrent Et qu'elles combattent pour les Nations Unies Généralement elles communiquent entre elles en anglais Logique Là aussi, il y a un magnifique autocollant Qui dit que cette caisse contient des objets explosifs Il y a un gars qui a rajouté au marqueur 13G L'autocollant vient aussi de Rotterdam On nature le frac en rouge qui revient Qui était déjà inscrit sur les autres caisses là ici Voilà, et on peut voir que c'est une caisse un peu plus grande Ça fait presque deux fois la largeur de cette caisse-là Si je ne me trompe pas Ouais, ça fait deux fois Donc cette caisse est munie d'un système de fermeture Semblable à la caisse qui est ici Et il y a deux grosses poignées Pour la transporter Une ici Et une de l'autre côté D'ailleurs de ce côté-là Il y a les marquages de la caisse Là on peut voir encore une fois le National Genie Cette fois-ci c'est pas juste un marquage Qui n'a été pas par après C'est carrément de base sur la caisse Donc ça c'est chouette Là ici on a encore une série de chiffres Et on a le 87 ici Donc cette caisse doit être datée de 1987 Et on a encore d'autres marquages d'artisanaux qui sont juste ici On a le frac 15 cette fois-ci On a le Zeng Voilà je ne comprends rien à ces marquages C'est joli mais je ne sais pas ce que ça veut dire Et là ici on a les flare trip Ça voudrait dire voyage éclair Enfin je ne sais pas c'est bizarre Je ne comprends pas vraiment Bon bref Et on a le lot ici Qui date de 1992 Donc vous voyez Le lot est plus récent que la date de la fabrication de cette boîte Bon bon on va l'ouvrir Voilà et on peut voir là Elle a été un peu moins bien repeinte que la caisse précédente De base elle était bleue qu'on peut voir Là ici on a un petit autocollant avec des marquages dessus Encore une fois je ne sais pas ce que ça veut dire Là il y a une autre étiquette qui a été totalement peinte Il y a des pièces en plastique Par exemple il y en a une ici Et il y en a une qui est collée de ce côté là Et à mon avis je pense que s'il devait y avoir des petites rangées Ici il devait y avoir des petites plaques de séparation Les choses qui étaient rangées là dedans étaient bien séparées Bon voilà là déjà on peut voir que c'est un peu plus usé au fond quand même C'est un peu plus sale La caisse elle a été bien utilisée dans des champs Ou dans des hautes herbes Parce qu'il y a plein d'autres herbes qui sont coincées dans le joint de la caisse Voilà ça c'est cool ça veut dire qu'elle a vraiment servi Et donc voilà je pense avoir présenté toutes les magnifiques caisses Maintenant je vais vous présenter une dernière chose A savoir cette magnifique demi-tente Et en fait je ne vais pas vous la présenter toute seule Parce qu'il y a quelques vidéos j'avais racheté les affaires d'un ancien militaire belge Et dans ce lot j'avais acheté cette demi-tente ici aussi Mais ça c'est un modèle plus récent des années 90 et ça c'est un des années 50 Chaque soldat avait sa demi-tente Il devait s'associer pour pouvoir tous les deux former une tente Et je vais vous montrer quand ce sera terminé Et voilà à quoi ressemble la tente une fois montée Donc je vais vous montrer ça de plus près Alors il faut savoir que les deux parties sont intégralement attachées par des petits boutons Comme ça Donc on peut voir déjà que les boutons entre les versions des années 90 et des années 50 Sont différents Dans les années 50 les boutons sont quasi tous déformés Je vais déjà vous montrer une différence en fait entre les deux parties Donc par exemple on a les cordages qui vont avec l'ancienne version Par exemple ici on a le tendeur C'est de la corde végétale encore C'est de la bonne vieille corde Pareil pour ce qui est en bas aussi Alors que le côté plus récent c'est vraiment de la... C'est de la corde synthétique en fait Voilà à quoi ressemblent les piquets Donc ça c'est en quatre parties en fait Donc on trouve il y en a huit C'est plus facile quand on le fait à deux plutôt que tout seul Mais franchement c'est très facile à monter Le seul truc qui prend un peu plus de temps c'est Qu'il faut bien passer les boutons dans chaque coup Si on s'attarde sur la version des années 50 On peut voir qu'il y a quand même eu du rafistologique ici Elle a quand même globalement plus vécu Donc il y a quand même quelques petits trous Mais elle fait encore le travail D'ailleurs les deux parties ici sont toutes les deux imperméables Aussi bien la version en synthétique que la version en tissu D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des petits volets d'aération ici qu'on peut ouvrir Voilà Donc ça c'est totalement étanche à 100% j'ai testé Et il faut savoir que la conception de ces tentes en fait a été grandement inspirée de ce que faisaient les allemands pendant la guerre Donc en fait les allemands avaient le même système Chaque soldat avait sa demi-tente Et ils se mettaient par deux et ils assemblaient la tente Et il y avait aussi l'autre fonction C'est à dire que le soldat pouvait utiliser sa demi-tente en tant que poncho Et ça qui contenait la demi-tente peut faire office de capuche Donc voilà ça, ça fait office de capuche en fait Si on déboutonne ici Alors en fait le camouflage que vous voyez ici C'est le tout premier modèle de camouflage qui a été élaboré par l'armée belge après la guerre Et ensuite ce modèle de camouflage va évoluer Pour donner le fameux camouflage Dixo Donc c'est le camouflage embélématique de l'armée belge Et aussi voilà on va aussi tester le camouflage Donc je vous montre un peu cette partie-là Si je m'éloigne elle est quand même moins facilement repérable Enfin en tout cas moi je le repère moins de ce côté-là Donc le camouflage est franchement plutôt bien fait pour quelque chose d'assez simpliste Et cette partie-ci alors elle est beaucoup moins camouflée Donc déjà elle réfléchit une partie de la lumière du soleil donc c'est un peu con Quand c'est mouillé ça brille Donc c'est débile aussi Et voilà quand je m'éloigne Voilà ça fait plus camping qu'autre chose C'est beaucoup moins camouflé On va voir un peu l'intérieur Et on peut voir qu'on peut facilement y loger deux personnes sans problème Voilà en plus c'est facilement démontable Montable et démontable bien plus qu'une tente des 4 non par exemple Là ici j'ai mis le matelas de sol pour voir si ça rentrait Donc c'est le matelas de sol que j'ai eu avec la version la plus récente Je vais vous montrer les piquets Donc voilà à quoi ça ressemble Donc c'est de l'aluminium évidemment Les sardines voilà Rien de spécial Et ici on a la même chose mais juste en un petit peu moins usé Dernière chose à vous montrer donc sur cette tente-ci on a des marquages heureusement Donc c'est pas très bien lisible voilà Mais en tout cas j'ai réussi à déchiffrer c'est marqué 1956 Donc voilà et là ici il y a quelques marquages mais j'arrive pas trop à lire J'ai aussi remarqué donc là ici il y a des attaques Comme ça je les avais déjà vu c'est pour que le soldat puisse les attacher à son ceinture Et en fait quand il utilise ça donc c'est à dire la capuche avec le poncho Il peut attacher la petite poche avec tous les autres accessoires de tente également C'est plutôt bien fait hein Donc oui dernière petite fonction de cette tente Donc j'avais dit que ça faisait à la fois poncho Voilà le résultat quand on met le truc Donc en fait les deux trous ici servent de manches Il suffit juste de les mettre comme ça Et ça fait une espèce de... ça fait un poncho tout simplement Et là ici il y a des attaches donc ça permet de fermer la toile Et d'en faire une espèce de manteau donc voilà Je fais un petit tour 360 Voilà à quoi ça devrait ressembler Donc voilà pour la version ZS50 Bon la N90 c'est quasi pareil j'ai pas m'emmerder à la déballer Bon et bien c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker A vous abonner, à commenter ou à la partager Dans la description il y a mon serveur Discord et mon Instagram A savoir sur mon Instagram je fais beaucoup de photos De mes nouvelles rentrées Militaria comme par exemple tout ça Sinon voilà j'espère que vous avez apprécié ces magnifiques caisses Ainsi que cette tente Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501